Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Bruno Latour était hier le grand invité de notre premier festival et maintenant avec Arte interrogé sur le moment et l'esprit du temps. Bruno Latour, un penseur prophétique, quel moment latourien vivons-nous ? On en parle avec notre invité à partir de 12h55, Patrice Maniglier, auteur de « Le philosophe, la terre et le virus » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Mais d'abord, entre ici, Joséphine Becker et « La République reprend des couleurs » à l'occasion de l'entrée au panthéon de l'artiste. Irrésistante franco-américaine, réflexion autour du rôle de l'art et autour de la figure de l'artiste avec l'un de nos plus grands metteurs en scène, Olivier Pie, auteur, entre autres, de « Hamelette à l'impératif » chez Actes Sud. Il est notre invité à retrouver tout de suite sur France Culture jusqu'à midi et demi. La grande table Olivia Gesbert À cette époque, je ne chantais pas du tout. J'ai dansé sur « Yes, sir, that's my baby », « Yes, we have no bananas », « Charleston ». J'ai chanté, c'est moi qui ai apporté le « Charleston » et « Black Bottom » et toutes ces danses phonétiques de ce rythme. Immédiatement, j'ai été adoptée par les Parisiens. Et je pense que ça ne serait pas prétentieux de dire que je suis toujours, toujours la Joséphine. « Vous êtes tout mon bonheur, vous êtes tout au fond de mon cœur, comme un doux secret, comme une indicible joie. Vous faites partie de moi. Ce rêve plein de douceur. » Notre Joséphine Baker, disait-elle. Bonjour Olivier Pie. Bonjour. Est-ce que c'est aussi votre Joséphine ? En quoi ? Oh oui, absolument. Elle a bercé mon enfance parce que j'avais une grand-mère qui l'avait rencontrée au Lutetia en 1936 et qui m'a appris à danser le « Charleston ». Et ma grand-mère lui ressemblait très étrangement dans les photos de l'époque de sa jeunesse. Elle avait comme ça la peau très brune et des accroche-coeurs. Et donc pour moi, Joséphine, c'est une vie intime que j'ai eue avec elle. Je l'ai découvert, je l'ai beaucoup écoutée. Puis après, je l'ai vue quand les images sont devenues beaucoup plus accessibles grâce à YouTube. Et j'ai découvert une Joséphine éblouissante. Et puis je savais aussi, bien sûr, qu'elle avait été une femme militante. Et donc elle est immensément chère à mon cœur. Donc c'est formidable qu'elle rentre au Panthéon. C'est magnifique. Le Panthéon a besoin de Joséphine. Et ce n'est pas Joséphine qui a besoin du Panthéon. Elle est plus grande que lui. Et grâce à Lina aussi, qui a archivé tous ses passages sur scène, c'était une vraie artiste de scène, Joséphine Baker, qui entre aujourd'hui au Panthéon. C'est une femme, la sixième sur 75 hommes, honorée, de couleur, après Aimé Césaire et Félix Éboué. Mais surtout, c'est la première artiste de scène qui entre dans ce temple des grands hommes, Olivier Pie. La scène, quelle qu'elle soit, la scène à laquelle vous avez dédié votre vie, elle pratiquait cela, un art de la scène. C'est une figure d'artiste pour vous aussi, Joséphine Baker ? Oui, c'est vrai que c'est une artiste qui rentre au Panthéon et c'est important. Mais c'est aussi et surtout une femme noire qui est née à Saint-Louis. Et il faut se reporter aux années 20. Qu'est-ce qu'elle est au moment où elle vient à Paris ? Elle est la première star noire. Elle est presque la première figure noire. Alors bien sûr, elle joue le jeu d'une certaine imagerie raciste avec ces bananes qui sont un symbole raciste. Mais elle arrive à le jouer et en même temps à le déjouer. Et elle arrive à séduire tout Paris qui connaît là une des branches de la renaissance de Harlem. C'est extraordinaire de penser que la renaissance de Harlem, ce qu'elle a pu apporter au monde, au monde en général, pas seulement au monde de l'art, passe aussi par Paris. Quand elle revient aux Etats-Unis, elle redevient une petite femme de ménage qui n'a pas le droit de s'asseoir avec les blancs dans le bus. Donc c'est ça. Ce qu'elle fait est colossal. Elle soulève la montagne du racisme. Elle, toute seule. Toute seule. 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 Une petite jeune fille fait ça, toute seule. Un art de la scène. Une résistante aussi pendant la guerre. Artiste de Music Hall. Elle a mené sa vie d'artiste avec la certitude de faire bouger des lignes. Est-ce que c'était une pionnière ? Est-ce qu'elle avait conscience de tout ce qu'elle était en train de remuer ? Elle a toujours le sourire. Et pourtant, elle a dû quand même s'en prendre plein le nez, Joséphine Baker aussi. Elle a le même sourire que Armstrong, à peu près à la même époque. Elle a ce sourire éclatant qui est une résilience, qui est une manière de victoire. Alors qu'une de ses maîtresses blanches lui a ébouillanté les mains quand elle avait neuf ans. Elle est la victoire et la force de tout un peuple. Et elle le sait. Elle le sait absolument parce qu'elle est remarquablement intelligente. Quand elle est à côté de Martin Luther King, le jour de la marche pour les droits à Washington, elle a cette très simple phrase quand elle voit tout le peuple réuni. J'en suis émue rien que de le dire. Elle dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». Ça veut dire que dès le début, quand elle faisait que danser en quelque sorte à la manière du fantasme blanc colonial, eh bien dès le début, elle sait qu'elle est là comme la parole de tout un peuple. Et permettez-moi aussi d'utiliser ce mot d'intersectionnalité. Elle lutte pour les femmes, elle lutte pour la libération sexuelle, mais elle lutte aussi pour tout son peuple. Il faut avoir le cuiré père, on le disait, pour aller contre les préjugés, pour oser. Et Joséphine Becker raconte comment s'est déroulée la première représentation de la Revue Nègre, avec aussi tout ce qu'elle a pu provoquer, avec sa fameuse ceinture de banane, ces images qu'on peut en garder. On l'écoute. À mon premier soir, je ne savais pas si j'avais du succès ou pas, parce que les gens, la moitié de la salle, criaient « embosser ». Et j'avais su après que c'était ça qu'ils disaient. Et les autres, les jeunes, les étudiants et tous les jeunes gens, criaient « succès ». Et ceux qui sifflaient, j'avais cru, moi, que c'était du succès. Et après, j'ai compris que c'était une catastrophe. Et ceux qui combattaient, qui criaient « bravo », c'était des jeunes, parce qu'ils trouvaient que c'était un nouvel style. Voilà, les applaudissements de certains et les sifflets, les sifflements d'autres. Elle le dit, c'était quand même révolutionnaire ce qu'elle était en train de faire. Elle est arrivée, elle a imposé sur scène aussi des formes nouvelles. Est-ce qu'elle avait ? Elle est révolutionnaire, c'est très vrai, et ça passe par les formes. Les surréalistes et les cubistes vont trouver en elle une manière de passer outre l'académisme occidental, de retrouver des racines de l'art beaucoup plus proches du corps et de l'énergie pulsionnelle, ou du chaos originel. Et c'est elle qui incarne tout ça, de manière européenne et internationale. Alors, il y a la Joséphino-mania, ça va très très vite, elle devient très très vite un symbole, mais il y a aussi la Joséphino-phobie. Quand elle va à Vienne, on fait sonner les cloches pour préserver les âmes contre l'arrivée de ce suppôt de Satan. Donc, elle produit aussi, elle déclenche aussi des haines inouïes. Il faut dire qu'elle est provocante aussi, elle danse un nu, elle danse quasiment nu. Ce que fait Isadora Duncan à peu près au même moment, si on veut. Mais elle, elle est cette jeune femme noire qui danse nu et qui danse aussi la joie d'être là. C'est inouï, c'est une déflagration artistique inouïe. Mais pourquoi Olivier Piers ? Parce qu'elle sait aussi que c'est par le corps que tout ça peut passer, que le message peut passer. Dans les mille et une définitions du théâtre que vous publiez chez Actes Sud, vous écrivez « L'expérience du corps comme lieu de fondement d'une révolte politique, mais le théâtre à l'abri des discours et des idéologies. Le rapport de force est celui d'un corps qui refuse en son nom le désir d'une société et affirme « Un autre désir minoritaire où est celui mon corps, ma parole et mon désir doivent échapper aux constructions de désespoir de la société bourgeoise. C'est par l'espérance qu'on se mette en marche, pas par l'indignation. » J'ai écrit ça. Vous avez écrit ça ? C'est pas mal. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais remonté. Mais je dis souvent aux jeunes acteurs, vous savez, il y a les acteurs qui jouent le personnage, c'est bien, il y a ceux qui jouent la pièce, c'est déjà mieux, mais il y a ceux qui jouent leur vie. Et il n'y a qu'à voir des images de Joséphine à ce moment-là, particulièrement dans les années 20 et les années 30, la première Joséphine, elle joue sa vie, elle joue sa vie. Elle sait qu'elle est en danger et quand elle retourne aux Etats-Unis et qu'elle va jouer aux Etats-Unis, là vraiment, elle joue sa peau. Elle joue sa peau partout. Et elle continuera à jouer sa peau puisque pendant la guerre, elle fait cet acte incroyable de lutter contre les nazis. Ensuite, elle ne comprend pas dans les années 50 pourquoi les Américains qui ont lutté contre les nazis peuvent encore défendre un système d'apartheid et un système racial. Elle est très ébranlée parce que les penseurs noirs considèrent qu'elle est passée de l'autre côté et qu'elle a trahi son camp. Et donc, elle veut leur montrer que non, ça n'est pas vrai. Et je crois que c'est en Floride qu'elle exige par contrat que les Noirs puissent entrer à ses concerts. Et ça, ça provoque un très très grand choc qui lui donne des lettres de noblesse dans le combat des droits civiques. Elle joue sa peau, dites-vous Olivier Pied, elle ne cache pas son corps qui pourtant la différencie. Elle a compris aussi toute la dimension ou la charge subversive d'un corps qui s'assume, qui se montre, subversive et politique. On va écouter les mots de Papendiaï, l'historien que nous recevions à l'occasion de la grande exposition à Orsay sur le modèle noir autour de la figure de Joséphine Becker. Comment elle a révolutionné les codes du musical et les représentations de l'artiste ? Question donc posée à Papendiaï il y a deux ans. Elle se distingue effectivement de cette histoire du musical avec sa part noire depuis la fin du XIXe siècle parce qu'elle apporte quelque chose d'autre. Là, elle garde l'humour, elle garde le comique de scène, mais elle ajoute un exotisme supplémentaire avec son accent américain qu'elle garde et qu'elle conforte avec une certaine coquetterie. Et puis également dans sa vie personnelle, une vie baroque en fait, qu'elle montre très volontiers. Elle atteint un niveau de célébrité, de popularité, notamment par les images, parce que la plupart des Français la connaissent plus par les images que par la voix à ce moment-là, qu'aucune autre vedette d'avant la Première Guerre mondiale n'avait connue. Certains lui ont reproché, vous l'évoquiez Olivier Pied, d'avoir joué avec les codes du noir. Mais en réalité, elle les a cassés aussi. Elle se jouait des stéréotypes. Bon, on l'a reproché à Armstrong aussi. Ils n'ont pas d'autre place. On leur a reproché d'être des sortes de clones pour blancs. Mais d'abord, ce n'est pas vrai, parce que les deux ont été extrêmement engagés. Et ensuite, il faut bien se replacer dans le contexte. Il n'y a pas d'autre possibilité. Elle est une femme noire. Il n'y a pas d'autre femme noire connue. Elle est bisexuelle en plus. Elle a une vie très très libre. Elle a beaucoup de maris. Elle est libre. C'est une femme libre. Et donc, elle témoigne pour une idée de la liberté qui est aussi dans un contexte de l'entre-deux-guerres. Quand elle arrive à Paris, elle arrive dans une fête incroyable. Évidemment, on a survécu à la guerre de 1914. On pense que ça n'arrivera plus jamais. Et donc, il y a ce moment d'insouciance incroyable, festif, bachique, dionysiaque, dans lequel elle devient la grande prêtresse de la fête. En 2013, Régis Debré disait que jamais la France n'accepterait une idée comme ça, faire entrer au Panthéon une Joséphine Becker, que le Front National en profiterait, montrer de manière irréductible à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé entre la France de 2013, pour vous, Olivier Pie, et aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui était impensable il y a encore sept ans, huit ans, permet ou paraît possible aujourd'hui ? Mais c'est plus incroyable encore aujourd'hui, au contraire, que ces idées d'une France racialisée, racialiste, liées à des souches imaginaires, d'une France rêvée, imaginaire, sont devenues très, très communes. Elles se sont répandues. Je ne pense pas que l'extrême droite triomphera, mais enfin, je vois chaque jour ces idées-là triompher. Et ces idées sont des idées aussi, qui reposent profondément sur la peur, car la beauté de la France, c'est l'universalisme. La beauté de la France, c'est d'avoir fait Joséphine Becker, et que Joséphine Becker ait fait la France. Donc aujourd'hui encore, morte, elle lutte encore aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, dans cette journée d'aujourd'hui, où elle lutte contre la bêtise, contre la bêtise raciste, contre l'idée que la France est une seule couleur, ou une seule culture, ou une seule religion. C'est ce qu'elle a voulu montrer aussi, en créant ce très beau geste de la tribu arc-en-ciel. Elle a adopté une douzaine d'enfants venant de tous les pays du monde, avec toutes les couleurs de peau. Et c'était un geste, évidemment, un geste politique. Mais à sa manière, toujours, les gestes politiques ne parlent pas de l'idéologie, ne sont pas contre quelque chose, mais partent du plus intime, de la vérité même, de son cœur et de son corps. Et aujourd'hui, encore, en entrant au Panthéon, avec son corps, elle lutte pour nous montrer ce que ce serait qu'une véritable démocratie, ce que ce serait qu'une France qu'on pourrait aimer absolument, totalement, et qui serait ouverte à tous. Et c'est aujourd'hui aussi qu'Éric Zemmour a choisi, ce jour-là, pour officialiser sa candidature à la présidentielle. Cette France, elle est quand même assez schizophrène, vous ne trouvez pas ? Oui, elle est schizophrène, elle ne comprend pas, elle n'a toujours pas compris, une certaine France n'a toujours pas compris que sa richesse, évidemment, vient de son melting pot, vient de sa multiculturalité, et aussi que sa richesse est une richesse culturelle, qu'elle n'est aucunément génétique ou religieuse. La beauté de la France, le rayonnement de la France tient à la culture de la France, et la culture de la France, ce n'est pas comme les définitions de la culture allemande dans les années 30. Au contraire, c'est le plus grand métissage possible. Ce que Joséphine nous apporte, c'est que ce métissage devienne une valeur fondamentale de la démocratie. C'est pour cela que nous allons, avec elle, continuer à nous battre. L'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, pour certains, c'est quand même encore, en partie, l'arbre qui cache la forêt. Mais on peut aussi voir un symbole fort, le signe que quelque chose est en train de changer. Aussi, du côté des arts de la scène, on voit ce choix de l'exécutif s'accompagner quand même d'autres décisions. On voit aussi des institutions se remettre en question. C'est le cas de l'Opéra de Paris, avec le rapport de Papendia et de Constance Rivière. Il faut quand même se rappeler qu'en 2021, aucun chorégraphe issu de la diversité n'a jamais travaillé avec le corps de ballet de l'Opéra de Paris sur un répertoire classique, pas avec son propre répertoire. Donc, il y a à la fois la question de la visibilité aujourd'hui, avec les danseurs, notamment cet enjeu-là, et un enjeu de légitimité aussi pour tous les chorégraphes qui peuvent travailler dans des institutions comme celle-là et à qui, jusqu'ici, on ne passait pas commande. Quels sont les outils dont disposent des grandes institutions comme l'Opéra ? Et vous êtes, je le rappelle, encore le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Pippe, pour intégrer plus de diversité. Oui, les plateaux sont majoritairement beaucoup trop blancs, ne reflètent pas la société réelle et c'est dommage. La diversité a été cantonnée souvent à un accueil de l'international et pas forcément aux forces en présence en France. Donc, il y a une évolution à faire. Je crois qu'elle a lieu. Je crois que les choses avancent dans le bon sens et c'est tant mieux. Mais il y a encore du travail à faire. Je pense que c'est très important qu'on n'ait pas cette image blanche sur les plateaux absolument systématique comme si seuls les blancs avaient la parole. la parole ou le geste parce que c'est vrai qu'on est surpris quelquefois dans le domaine de la chorégraphie de voir uniquement des corps blancs. C'était surprenant pour moi à l'Opéra de Paris. C'est certain. Les choses évoluent trop lentement, bien évidemment. Mais à Avignon, quand vous êtes arrivée, quand vous avez pris la direction du festival, ça a été une priorité. Casser ça aussi. Oui, ça a été une priorité, bien sûr. D'abord, la diversité quant à la présence des femmes était importante parce que le monde change, mais le monde change doucement. Malheureusement, le festival est aussi à l'image du monde. Donc, ce n'est pas toujours très simple. Mais la diversité a été importante et puis surtout que l'international ne se contente pas d'un échange entre l'Allemagne et la Belgique et la France, qu'on puisse aller dans d'autres continents et qu'il y ait d'autres esthétiques qui apparaissent. Il faut toujours penser que la diversité n'est pas un devoir en termes culturels. c'est une joie, c'est une fête, c'est le bonheur d'agrandir encore l'âme commune de l'humanité. Aujourd'hui, vous êtes le visage du Festival d'Avignon, Olivier Pie, depuis quelques années, mais c'est oublié qu'au moment où vous arrivez à la direction du festival, certains regardent un peu de travers le fait qu'on nomme à la direction d'un festival aussi grand et important, aussi établi que le Festival d'Avignon, un artiste qui venait et qui avait toujours accepté sa part de cabaret. Vous avez toujours eu cette double vie et vous avez continué à la mener une fois directeur du Festival d'Avignon avec ce rôle de Miss Knife aussi que vous aviez imaginé, ce personnage de cabaret, travesti. Comment vous pourriez expliquer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent comment ces deux rôles au fond vous ont nourri, en fait, ces deux rôles de votre vie ? Oui, ces deux carrières qui ont été très longtemps parallèles, d'ailleurs presque inconnues, une carrière presque durne et nocturne, je pourrais dire. Je faisais de l'art sérieux, de l'art savant, de l'art noble, en quelque sorte, en écrivant de grandes pièces, de grandes pièces philosophiques. Et puis, par ailleurs, j'avais cette carrière avec ce personnage de Miss Knife, ce personnage travesti qui, pour moi, était une manière de continuer le geste poétique, mais différente. Je dirais, plus proche du public avec un côté populaire, mais aussi avec un certain danger. Évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas si chanter en travesti est un danger comme ça pouvait l'être pour moi dans les années 80. Mais c'est vrai qu'il fallait s'exposer à un certain mépris. Vous l'avez raconté, les menaces de mort que vous avez reçues au moment où, à Vignon, vous étiez aussi en train de combattre la montée du Front National et où ça vous a été reproché. Oui, j'ai reçu des petits cercueils par la poste, des menaces de mort nombreuses. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'était pas très effrayant non plus. Et je ne faisais rien d'héroïque, évidemment. Mais simplement, il me semblait que le festival de Jean Villard et les idées du Front National ou les idées d'extrême droite en général, c'était absolument incompatible. Et je le crois encore parce que j'ai hérité du festival d'Avignon, c'est-à-dire de l'œuvre de Villard qui est toujours une œuvre d'ouverture, qui est la passion de l'autre, qui est l'amour de l'autre. Et alors, tout repli nationaliste, toute idée identitaire de la culture sont totalement incompatibles avec mon idée de la culture en général. Dans les moments de doute, vous avez une Bible. De toute façon, c'est Hamlet. Hamlet, votre pièce fétiche, Olivier Pichexper, l'auteur que vous avez probablement le plus monté, adapté. Hamlet à l'impératif paraît apparu chez Actes Sud, décliné au dernier festival d'Avignon, il est aujourd'hui publié. Hamlet, c'est une pièce non pas sur la vengeance, mais sur l'éthique, écrivez-vous, un devoir moral, une injonction catégorite. Hamlet, par extension, le théâtre, ça pose toujours cette question du « que dois-je faire ? ». Il est important de se replonger dans ce texte parfois pour trouver des réponses à cette question qui est aussi existentielle que le « qui suis-je ? ». Oui, vous l'avez parfaitement résumé, cette pièce. Hamlet rencontre le fantôme de son père, qui est comme une injonction morale, qui lui dit « fais quelque chose ». Ah oui, mais quoi ? Mais comment ? Mais moi, je suis tout seul et puis le monde est ce qu'il est. Et alors, nous sommes souvent dans cet état de découragement politique qui est comparable à Hamlet. C'est peut-être pour ça que la pièce a traversé les siècles, parce qu'il y a toujours un moment de découragement politique. Mais en tout cas, Hamlet sait qu'il doit faire quelque chose, mais il ne sait pas comment le faire. Ça, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous face à la violence du monde, face à la bêtise rampante ou au contraire, la bêtise proclamée, face à la haine proclamée ou proclamée avec un masque, mais en réalité qui est de la haine. nous ne savons pas comment faire. C'est pour ça qu'on aime Hamlet. On aime Hamlet pour son impuissance. Et là, Shakespeare nous fait un cadeau parce qu'il nous dit « Oui, c'est vrai, il faut que tu fasses quelque chose, mais je sais aussi à quel point ça peut paraître impossible à certains moments, comme ça devait paraître impossible à Joséphine de secouer la violence du monde raciste et pourtant, elle est montée sur scène. Et je crois que, étrangement, les grandes violences politiques, les dictatures, les idéologies haineuses, souvent, elles s'effondrent simplement avec une chanson, avec quelques plumes et avec une danse. Et au contraire, l'armement idéologique est incapable de les contrer. C'est simplement la sincérité du cœur d'une personne, d'une artiste quelquefois, mais d'une personne tout simplement qui arrive à faire la révolution. La révolution, il faut la commencer « Allez, maintenant, tout de suite, tout à l'heure, elle n'attend pas. Nous pouvons encore faire la révolution. » Ça commence avec soi, ça commence avec quelqu'un qui dit non à quelque chose qui n'est pas admissible. Alors, musique, Maestro, vous venez de présenter à l'Opéra de Limoges une opérette créée il y a deux ans pour la jeunesse inspirée des frères Grimm, L'Amour Vainqueur, un duo amoureux entre la princesse et son prétendant. Je disais donc, musique ? L'amour est entre nous, un être indéchirable, Il connaît des souffrères mais sans indispensable. Nous lui appartements, mais il est notre enfant, et de désespérer c'est lui qu'il nous défend. C'est le très pur amour, c'est la perle du monde, C'est l'amour éperçu, et l'électeur émoune. Il ne peut pas mourir, puisqu'il est ce qu'il est, Cherche-le dans ton cœur, et ne soit pas inquiète. Moi, je sais que demain, notre amour est inscrit, on est plus intitulé. C'est moi, je suis vivante ! À moi, je suis vivante ! Voilà, c'est le règne de l'amour, aussi, avec cette opérette, Olivier Pien, au désespoir, vous répondez fantaisie, à l'angoisse, vous répondez quoi ? Chanter, musique ? Oui, lever le rideau, vous savez, lever un rideau, c'est toujours une sorte de miracle, on s'en rend bien compte, alors que pendant pratiquement un an et demi, on n'a pas pu lever le rideau. Lever le rideau, quelle chose extraordinaire, quel amour, quelle puissance d'accord il faut pour toute une équipe, pour que toute une équipe lève le rideau. Les années passent, et je suis toujours émerveillé par ce moment. Je pense à la petite Joséphine, qui était une petite fille, petite fille qui avait traversé l'Atlantique, qui avait peur des vagues, qui avait peur de Paris, qui ne parlait pas français, et qui était là, à demi-nue, dans les coulisses, et le rideau se lève, et elle ne sait pas qu'elle va créer un monde meilleur, là, pas pour la totalité du monde, mais là, à l'endroit où elle est, elle va créer un monde meilleur. Parce que le théâtre n'est pas là pour nous culpabiliser. Vous le rappelez, dans ses mille et une définition du théâtre, il est au contraire ce qui permet de sortir de la culpabilité. Il est là pour nous faire rêver, il est là pour nous faire désirer, il est là pour nous faire sentir envie aussi. C'est un art de la vie, cet art de la scène. Oui, oui. Il ne faut pas que le théâtre soit chiant. Moi, je n'aime pas m'ennuyer. Au contraire, c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que je me suis déguisée en Miss Knife et que j'ai traversé la France et le monde avec ce costume parce que je n'aime pas du tout m'ennuyer et je pense que Joséphine non plus n'aimait pas s'ennuyer. Vous n'aimez pas vous ennuyer mais vous ne savez pas non plus vous arrêter. En ce moment, vous êtes en train d'écrire la prochaine pièce que vous présenterez notamment au Festival d'Avignon, Arlequin, me disiez-vous. Vous êtes aussi en préparation d'un gros projet sur Molière. Ce sera du cinéma, cette fois, l'idée de filmer les derniers jours du dramaturge à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière. Ça, c'est un projet de film qui va se tourner malgré la pandémie. Je l'espère, le financement n'est pas encore trouvé. Allô, allô, aidez-nous, aidez-nous tous et aidez Molière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci mille fois d'être venue aujourd'hui en ce jour de panthéonisation de Joséphine Baker. Nous parler de votre Joséphine à vous et de tous vos projets. On a hâte de vous retrouver très prochainement sur scène au prochain Festival d'Avignon aussi. Ce sera l'été prochain et je mets sur le site internet avec toute l'équipe de La Grande Table les dates de ce spectacle L'amour vainqueur qui fait du bien votre opérette qui passera après Limoges par Lausanne, Alès, Marseille, Villeneuve, Saint-Germain-en-Laye, La Rochelle ou encore merci beaucoup à vous. Merci.